coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra et oui ça y est fini la pause non j'avais vraiment besoin d'une pause je suis désolé mais voilà j'en avais besoin surtout pour réfléchir aussi à réfléchir à ce que je vais faire septembre les nouveautés bon de toute façon une chose est sûre déjà c'est que je faire des lives et ouais j'en ai jamais fait un depuis le temps que nous sommes ensemble n'est ce pas depuis 2020 j'ai jamais fait de live donc ce serait peut-être le moment de pouvoir discuter de faire connaissance et pourquoi pas un peu de de voyances un des tirages on verra j'ai profité de ma pause également pour aller sur insta et sur tik tok donc ouais tik tok ça fonctionne bien insta ça va donc voilà tu peux t'abonner sur les quatre c'est facile de reconnaître les guidances de sandra avec le soleil le smiley c'est moi oui bah oui je suis lion je suis je suis la reine soleil je suis la cousine de louis 14 oui tu vois pas il ya un petit un petit air de ressemblance donc voilà donc abonne toi partout je vais essayer de faire des lives partout sur facebook sur insta sur tik tok voilà et voir un peu comment comment ça va ça se passe parler également de nouveautés ensemble voilà comment tu trouves ma chaîne qu'est ce que tu souhaiterais voilà tu as vu les petites vidéos voilà tu pour me dire est-ce que tu qu'elle style de petites vidéos par exemple tu tu aimerais ce que voilà ce que ce que je fais en ce moment je dis beaucoup voilà 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 qui je suis bon je suis resté là même si tu es là à la base c'est pas pour m'écouter si si c'est pour m'écouter mais c'est surtout pour le tirage sentimental et je vais faire septembre je suis désolé pour le mois d'août attend on est déjà mois d'août bien passé donc t'imagines 24 vidéos et je fais 24 12 générales 12 sentimentale ça veut dire qu'en l'espace de quoi de dix jours il faudrait que j'en fasse presque 50 ça veut dire le mois d'août plus tout de suite le mois de septembre non ça fait un peu on va peut-être y aller doucement donc voilà tirage pour le mois de septembre c'est parti à tout de suite bon c'est parti mon kéké qu'est ce que je vais te proposer le tirage du signe comme d'habitude tu as toujours une longueur d'avance tu vois ben moi je sais pas je suis désolé toi tu sais c'est pour ça que tu regardes ma vidéo moi je sais pas donc on va commencer par faire le tirage du signe ensuite cinq messages hop je vais te montrer la boîte cinq messages avec le chakra du coeur le fameux tableau avec le secret de notre amour de notre fougue de notre pulsions de notre âge et ensuite question réponse alors tu n'es pas obligé tu peux écouter uniquement les infos mais voilà trois spécial amour spécial cul spécial sexe en tout cas je veux rien d'autre alors même si tu as envie d'avoir une location un achat de voiture ou n'importe il faut que ça soit avec shotzi ou shotzala oui il faut que ça soit avec ton chéri un spécial amour vais-je habiter à peta ou schnock avec je truc mûche voilà toi c'est c'est avec beaucoup d'amour donc oui ça ça tu peux est ce que je vais emménager acheter à j'allais dire à je truc mûche ma peta ou schnock avec mon chat et mon chien non ça même s'il ya beaucoup d'amour il faut pas exagérer non plus faut que ça reste à deux pattes il est en train de me dire mais attend moi j'ai dressé mon chat à marcher sur deux pattes non allez c'est parti c'est parti c'est parti avec qui avec vous la vierge bonjour et bienvenue à vous et presque joyeux anniversaire j'ai prêt parce que c'est à partir du 24 août nous y sommes pas encore mais bon voilà je m'avance joyeux anniversaire à vous les vierges allez on commence par les messages 3 3 maintenant 5 5 message pour vous allez c'est parti ici on parle de ton âme sœur flamme jumelle et la dame dit bah oui oui alors il est où tu me donnes la carte routière on te dit adieu la routine adieu les jouets pour adultes ça y est tu vas enfin avoir une vraie poupée en chair il va être là pour t'aider à jouer à t'éclater à t'amuser hop allez c'est parti cinq messages pour vous la vierge alors prise de conscience de ton âme sœur bon tout dépend si c'est un mâle ou une femelle. Quoi ? Oui, un homme qui utilise son cerveau, est-ce que c'est bon signe ? Quoi, j'ai le droit d'être mauvaise longue de temps en temps. Ici, on te parle l'instant présent et on te parle de contrôle. Quoique, si la femme aussi commence à réfléchir, à mon avis, ça pue aussi. Parce que prise de conscience de ton âme sœur. En tout cas, il y a quelqu'un, soit toi, soit l'autre, a pris conscience peut-être que dans le couple, ça ne va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là ici, on te dit l'instant présent, on te parle de blessure de trahison. Alors est-ce que tu es coupable d'une blessure de trahison ? Ou alors, est-ce que c'est toi qui a subi la blessure de trahison ? Alors la Vierge, on te parle de rupture avec une personne qui a une différence d'âge. Alors ça peut être plus jeune ou plus vieux, qui était pourtant ton âme sœur spirituelle ? Il y avait des points en commun. Et alors, tu l'as quitté pour quelqu'un dont tu n'avais pas de points en commun ? Une rencontre par synchronicité, totalement par hasard, dans les chiottes de carrefour. Pourquoi je dis ça ? Ça va parler à quelqu'un, ça ? Faisant les courses, voilà, totalement par hasard. Il faut chercher de l'essence, au travail, à la machine à café, tiens, voilà. Donc totalement par hasard, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Fais le premier pas, fonce, bouge, fais quelque chose. Alors ça ne me dit pas si c'est bouge, fonce, tu es tombé complètement par hasard peut-être sur la femme, sur l'homme de ta vie. En tout cas, fais le premier pas. Si c'est un râteau, au moins, tu as fait le premier pas. De toute façon, soit c'est la pelle, soit c'est le râteau. Ici, on te parle d'enfant. Enfant, c'est la nouveauté. Également, c'est le voyage, c'est le déménagement. On te parle de blocage de mémoire kermique et on te parle de divorce. Oula, donc ici, il y a peut-être un divorce, une séparation, une séparation qui s'est mal passée, peut-être une relation aussi, tu restes enchaînée sur des choses pas très sympas. Est-ce que tu divorces avec un enfant ? Un ou des enfants. En tout cas, tu ne vis plus avec cette personne. Ensuite, blocage matériel et financier. Relation discrète et secrète. Et ici, on te parle de fuite kermique. Blocage matériel et financier. Est-ce que maintenant, c'est ceinture ? Il y a moins de pognon. Relation discrète et secrète. Et ici, on te parle de fuite kermique. Quelque chose peut-être que tu n'as pas vu venir. Ici, on te parle des émotions. Tu vois que les yeux sont cachés. Tu as la lune. Il y a quelque chose peut-être qui s'est passé le soir. En tout cas, relation discrète. Allez, c'est parti. C'est parti avec le tableau. Allez, pour la Vierge. Vierge. On parle de septembre 2024. Allez, quoi de lève pour la rentrée ? On te parle du bonheur. Bon, ben voilà, on va rester là. On attaque tout de suite les questions. Allez, pour vous, la Vierge. L'immaturité. Bon, en même temps, hein. Si c'est l'amour fou et que vous faites des choses, hein. Amusez-vous bien. Franchement, éclatez-vous bien. Si ça peut vous faire du bien, il n'y a pas de raison. Ensuite, on te parle d'une stabilité d'ancrage. Conflit mental. Prendre ses jambes à son cou. Franchement souple à la personne. Prisonnier de ses peurs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la dernière, sept. On parle de lâcher prise. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette première rangée ? Ici, on parle du bonheur. Hop, avec tout de suite la carte. Un couple qui est dans le bonheur. On parle d'immaturité. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne peux pas dire qu'on parle à des jeunes. Ça peut très bien être des vieux complètement immatures. Mais ça veut dire qu'il y a des choses quand même pas très, pas très, toi, ce que je veux dire. Qui ne rentre pas dans le cadre d'un couple ici. Il y a quand même quelque chose de pas très... On parle de stabilité. On parle de conflit mental entre le cœur et le cerveau. Donc, l'immaturité, pour moi, ici, c'est sûrement un amant ou une maîtresse. Donc, tu vois, on est un couple dans le bonheur. Mais il y a une couille dans le potage. Alors, le reste, elle se trouve dans le verre. Bon, voilà. Conflit mental. Eh oui. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je reste dans mon couple ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je pars avec... En plus, c'est exactement ça. Regarde. Le cœur dans la stabilité. Et le cerveau qui te dit dégage. En plus, c'est vraiment ça. Le cerveau, il te dit dégage, prends tes jambes à ton coup. Prisonnier de tes peurs. Et ici, on te dit de lâcher prise. Donc, il y a quand même une personne ici, malgré son immaturité, qui se pose la question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lâche une stabilité ? Un couple fixe. Un couple fixe. Ou alors, je pars auprès d'un amant ou une maîtresse. Mais j'ai peur quand même. J'ai peur peut-être de la réaction des enfants. J'ai peur peut-être de la réaction de mon autre. J'ai peur, mais finalement, je m'en fous avec le lâcher prise. On parle de l'immaturité. L'immaturité, le travail. Donc, moi, à mon avis, ça te travaille, mais pas trop quand même. La stabilité, l'ancrage. Bon, celle-là, je voulais sauter. La stabilité du doux foyer. Conflit mental. Je tourne en rond. C'est quand même poser des questions. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je prends le risque ? Ou est-ce que je reste quand même dans mon doux foyer ? Il y a quand même des questions qui ont été posées. Mais je prends mes jambes à mon cou. Les messages arrivent. Prisonnier de ses peurs. Non. Tu vois, prisonnier de ses peurs, non. Le lâcher prise total dans la connerie. Donc, un couple. Un couple qui est dans le bonheur, dont une personne est quand même dans l'immaturité. L'immaturité peut-être au travail. Il y a peut-être des choses qui se passent au travail. Est-ce qu'il y a un amant, une maîtresse au travail ? Ou alors, justement, on envoie des messages, on en profite quand on est au boulot. Ou alors, on dit qu'on fait des heures supples et on va aller voir l'amant ou la maîtresse. Ici, il y a une histoire de travail. Travail, mais également de réflexion ici. On te parle quand même que dans ton foyer, il y a une stabilité. Une stabilité, mais tu tournes. Tu tournes, tu te fais peut-être chier. Voilà. On te parle de conflit mental. Qu'est-ce que je fais ? Je reste ou je m'en vais. Je reste ou je m'en vais. Prisonnier de ses peurs. À un moment donné, je pense que dans le couple, il y a quand même quelque chose qui fait que prisonnier de ses peurs, tu n'en as plus. Le lâcher prise dans les mensonges. Alors, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est ton autre qui se lâche directement dans les mensonges, dans les conneries et qui ne réalise même pas que toi, tu as compris que tu es complètement déluré ? Ici, on parle des nouvelles qui arrivent. Le bonheur du couple. Passer de l'ombre à la lumière. Alors, peut-être que dans ton couple, tu as l'impression que tu es complètement effacé. L'immaturité, le travail. La déprime. La stabilité. On dit pardon. Bon, je ne pense pas. Mais on verra. Conflit mental. On tourne. Son entourage. L'influence. Prendre ses jambes à son cou. Des nouvelles. De l'entourage. Prisonnier de ses peurs. Non. Je suis pris maintenant dans une spirale. Lâchez prise. Mensonges. Ici, on parle du départ. Ah, et là, voilà. Et on parle de la triangulaire. Donc, un couple dans le bonheur. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Dans le bonheur. Et ici, on parle d'immaturité. L'immaturité, effectivement, on finit avec la triangulaire. C'est ce qui fait qu'il y a une immaturité. Un couple qui a l'air tout à fait bien. Qui a l'air confortable. Qui a l'air stable. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans son couple. Peut-être que tu te fais chier ici. On te parle de conflit mental. Voilà. Tu es dans la stabilité. Peut-être avec des enfants. Mais toi, tu rêves qu'une seule chose. C'est te barrer. Tu tournes. Voilà. C'est... Alors, est-ce que c'est des enfants ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Tu n'oses pas franchir le pas. Soit toi, soit l'autre. Donc ici, on rentre chez soi à la maison. Et on déprime. Voilà. Le pardon, c'est pour qui ? Le pardon, c'est pour toi. C'est pour ton corps. Excuse-moi de te traumatiser. On te parle de son entourage. Son entourage, l'influence. Mais il s'en fout. On reparle ici de l'entourage. Il y a une histoire d'entourage quand même. Est-ce que tu n'es pas bien entouré ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ? Ou alors, justement, l'entourage. Est-ce que c'est l'amant, la maîtresse ? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui fait que tu as envie de prendre tes jambes à ton cou ? Voilà. On te parle des nouvelles qui arrivent. On dit non. Prisonnier de ses peurs, lâcher prise. Non. Prisonnier de ses peurs, non. On parle de mensonges. Voilà. On n'hésite pas. On se lâche dans les mensonges. Ça devient une spirale. Voilà. La spirale, c'est on a envie de partir. On a envie de partir parce qu'il y a une triangulaire. Êtes-vous bloqué ? Ou est-ce que, effectivement, ce fut le cas un certain temps et puis, finalement, vous avez quand même pris la décision de partir ? Ben, dites-moi si vous avez envie de me le dire. Elle est pour vous, les Vierges. Une, deux ou trois messages. Votre rencontre n'est pas un hasard. Ah, ah, oui, même si elle est mauvaise. C'est toujours pour t'apprendre quelque chose. Sois patiente. Ou alors, sois patient. Tout va s'arranger. T'inquiète pas. Je te l'ai déjà dit. L'univers n'a pas la même notion de temps. Oui, là-haut, ils ont toute la mort devant eux. Puisque nous, c'est toute la vie. T'as bien compris que la notion de temps, c'est pas la même. Et ensuite, c'est peu probable. Donc, voilà, les Vierges. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner partout. J'espère que tu seras là pour mes lives. Surtout, n'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs, à laisser des commentaires. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501